... Bonjour M. le maire. Bonjour. Quelle est la situation actuellement pour vous manifester ? Alors, l'inspection académique a défini qu'il y aurait une fermeture révisable d'une classe à l'école élémentaire de Saint-Supré. Or, compte tenu des effectifs qui vont grandir dans les mois qui vont venir, il est hors de question que cette fermeture soit maintenue. Et nous nous battrons contre l'énergie pour maintenir cette classe ouverte à Saint-Supré, car on ne voit pas que notre enfant ait des situations dégradées pour le renseignement. Combien a-t-il d'enfants ? Enfin, combien ça va faire d'enfants par classe ? Il y a combien de classes déjà ? Actuellement, il y a 12 classes et ils veulent en fermer une afin d'augmenter le nombre d'élèves par classe, ce qui est une hérésie totale. Et donc, nous nous battrons avec énergie. D'accord, très bien. Vous allez manifester au rectorat ? Oui, s'il faut, nous aurons à Melun, à l'académie. Est-ce que vous savez quand est-ce que la décision va être prise ? Ce jour-ci. C'est pour ça que nous maintenant, cette passion avec les élus, nos collègues élus, nos députés, pour faire infléchir cette décision. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, monsieur député, vous soutenez le mouvement aujourd'hui ? Complètement. Je suis comme pour d'autres écoles, hélas, dans ma circonscription, qui risquent d'être amenées à avoir des fermetures de classe. D'accord. Tous les élus républicains, parce que sur l'ensemble du territoire français, on se rend compte quand même que les zones rurales sont très défavorisées pour cette prochaine rentrée scolaire. D'accord. Vous savez que cette école revêt pour moi une importance particulière. J'ai cité madame Chibaudel, présente, qui a été directrice de longues années ici, mais aussi à titre personnel. J'ai été élève dans cette école, pas plus loin qu'ici, dans cette classe. Ça remonte un petit peu, je vous l'accorde, mais aussi parce que ma propre mère était aussi directrice de l'école dans sa fin de carrière. Donc, vous pouvez comprendre que pour moi, c'est une importance particulière. Et quand j'entends qu'il y a un risque de fermeture révisable, monsieur l'inspecteur, il est hors de question que je laisse faire, car étant en responsabilité avec mes adjoints et mes collègues élus, hors de question qu'on laisse faire cette école évisuelle. En effet, c'est pour vos enfants que l'enseignement ne soit pas dégradé. Donc, nous nous battrons. Nous irons voir madame Galerzi Amelin, qui est la directrice académique du département, bien sûr qui est la responsable hiérarchique de monsieur Pinard ici présent, et nous ferons peser tout notre poids d'élus pour faire infléchir cette décision. qui, à mon sens, est une hérésie, puisque vous savez que ça souplait le nombre d'enfants de réaugmenter, et je ne vois pas pourquoi on ferme à une classe alors qu'on devrait l'ouvrir prochainement. Donc, voilà mes propos. Soyez sûr de notre soutien, soyez sûr de notre engagement du conseil municipal. Nous vous soutenons et nous serons là à vos côtés pour vous aider et infléchir cette décision. Parce qu'à travers l'ensemble de la circonscription, je connais les mêmes problèmes. Vous le savez bien, monsieur l'inspecteur, je sais que j'ai eu une réponse favorable au Mont-Solemo pour être épiei, mais je continue le combat, notamment pour s'insouplir. Car ce que je ne voudrais pas, c'est une école à deux vitesses dans notre pays. Je suis tout à fait favorable au fait qu'on dédouble les CP et les CEA. Mais je ne voudrais pas qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, notamment dans nos zones rurales. Et c'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui je suis là, c'est pour défendre, entre guillemets, l'égalité sur l'ensemble du territoire français pour l'enseignement de nos enfants. Et aujourd'hui j'ai écrit donc à madame Galéasi, à l'inspectrice d'académie, j'irai, si tu le souhaites, Stéphane, bien sûr, à Melun, appuyer cette demande. Mais c'est un combat un peu plus large qui est en train de se faire sur, encore une fois, je ne suis pas là, je suis plutôt, monsieur Pilar peut en témoigner, avec qui j'ai travaillé sur bon nombre de dossiers scolaires depuis des années, et je suis plutôt quelqu'un de calme. Mais à un moment donné, s'il faut tirer le signal d'alarme, je le ferai. Et, encore une fois, sur l'enseignement de nos enfants, je ne veux pas une école républicaine et laïque à deux vitesses. Jamais. Donc c'est la raison pour laquelle, chaque fois, je serai à vos côtés, parents, mais surtout pour nos enfants, pour que chacun ait les mêmes chances dans ce pays pour réussir. Voilà. L'inspection académique de Seine-et-Marne envisage la suppression d'un poste et par conséquent d'une classe. Avec cette suppression, nous ouvririons avec un effectif de 26,5 enfants par classe, sans compter les enfants du liste qui sont inclus dans les classes, mais qui ne sont pourtant pas comptabilisés dans le décompte. Cette fermeture nous amènerait à avoir deux classes de CP avec 27 enfants, ce à quoi il faudrait rajouter 7 enfants du liste de niveau CP qui arrivent cette année, à inclure dans les deux classes, 3 doubles niveaux à plus de 25, et le reste des classes à plus de 28. Avec le programme Next City, nous avons eu la chance de signer, et les 27 arrivées recensées et prévues en cours d'année, nous aurons une montée d'effectifs jusqu'à 33, 34 par classe. C'est pourquoi nous nous mobilisons aujourd'hui pour éviter cette fermeture. La commission est cet après-midi, et nous comptons sur une décision en notre faveur, faute de quoi nous nous mobiliserons encore et encore. Vous resterez parmi nous un certain temps. Voilà, bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada